Il y a eu un incendie et il y a eu également des actes de vandalisme. L'incendie a été sur un service en particulier, le service des moyens, mais le vandalisme a été porté sur toute la crèche. Il n'y avait aucune pièce qui était exempte d'être abîmée, donc on a dû tout revoir. Au niveau de la direction des bâtiments, ils ont été extrêmement réactifs. On s'est retrouvés avec 85 familles qui, du jour au lendemain, se sont retrouvées sans mode de garde. Au sein du week-end, on a dû essayer de replacer ces 85 familles, ce qu'on a fait avec l'aide des structures municipales et également des structures mixtes. C'est M. Payan qui a pris en charge les travaux au niveau de la direction des bâtiments communaux et qui a organisé les travaux. On a dû regarder d'abord, dans un premier temps, si la structure tenait. Il y a eu une recherche au niveau de l'amiante. Il y a le bureau Veritas qui est intervenu. Tout ça, ça prend du temps. Après, on a dû commencer les travaux réellement. Le challenge, c'était vraiment d'ouvrir aux familles au moment de la rentrée, c'est-à-dire le 1er septembre.